Nous sommes à Abbeville, rue du Soleil-Levent. Nous sommes en train de fouiller des sédiments amenés par le fleuve Somme il y a à peu près 600 000 ans, dans lesquels nous avons retrouvé des restes de grands herbivores et quelques artefacts qui témoignent de la présence ici de l'empresseurique il y a plus d'un demi-million donné un point intéressant de la stratigraphie du site se trouve ici au niveau de ce limon gris hydromorphe donc avec cette petite bande hydromorphe orange et ce limon ici n'est pas chargé en concrétion calcaire qu'on appelle les oncolites qui se forment en milieu inondé ça signifierait que ici on se trouvait en bas de versant donc les pieds au sec et qu'on a latéralement le passage au lit de la rivière où se forment les oncolites en milieu inondé. Dans ce limon gris a été découvert un niveau composé de restes de grands herbivores tels que ici du rhinocéros où ici on peut voir une mâchoire de rhinocéros étrusque qui a été écrasé sur place et aussi la partie arrière du crâne il y a aussi du servidé qui pour l'instant a pu être identifié. Ah c'est lui qui l'a trouvée j'ai l'écouté pas trop bien. On a découvert tournant direct l'homme y face c'est cool ça c'est vraiment l'outil typique de la culture héléliane, la culture matérielle des paléatiques inférieures. Donc avec ça on peut découper le jubilé, raccler le bois, casser les ossements, c'est un peu un cardiff suisse quoi. Déjà c'est une forme caractéristique qui attire le regard et puis les retouches sur les deux faces pour délimiter le tranchant vu sa position stratigraphique il est institué aux alentours de 500-550 000 ans. Ce que vous voyez ici ce sont des dépôts alluviaux terminés par la Somme il y a 600 000 ans. L'après-histoire c'est une succession période glaciaire et période interglaciaire. Ici dans la Somme on a un total de dix cycles glaciaires et interglaciaires qui vont succéder. Et à chaque phase glaciaire la Somme va se déplacer, creuser une marche, c'est un peu comme si vous imaginez un énorme escalier creusé dans la craie avec chaque fois sur chacune des marches des graviers puis des dépôts limonneux. Ces dépôts très caractéristiques notamment les dépôts de limon blancs on va les retrouver sur la parcelle que nous fouillons actuellement. Ces dépôts blancs correspondent donc à une phase interglaciaire et d'après ce qu'on a pu reconstituer c'est un paysage avec des prairies dans lesquelles évoluaient donc des troupeaux de grands herbivores et au milieu de tout ça il y avait des petits groupes de dominidés qui se promenaient, qui cherchaient tous ces grands herbivores. Le territoire d'Abbeville et des communes avoisinantes est un lieu d'étude privilégiée. En 2019 ont été trouvés des artefacts datés d'à peu près 670 000 ans au lieu d'Immoulin-Aquignan à 400 mètres d'ici et le site de la rue du Soleil-de-Vent est aussi très important car il s'agit des plus anciens niveaux sédimentaires qui aient jamais été explorés dans le cadre de l'archéologie préventive. Il s'agit donc de compléter le puzzle brique par brique des premières occupations humaines du nord de la France et par extension du nord-ouest de l'Europe.